Annoncée pour être opérationnelle à partir de décembre 2017, l'application Campus Faso se veut le son de cloche d'un nouveau processus de modernisation des universités publiques du Burkina. A cet effet, elle entend faciliter dès la rentrée prochaine l'inscription en ligne des nouveaux bacheliers. Ceux-ci pourront également, où qu'ils se trouvent, choisir leurs options de filière et payer via des moyens électroniques leurs frais d'inscription. Pour les étudiants qui sont déjà inscrits dans les universités publiques et privées du Burkina Faso, ils vont être identifiés. Chaque étudiant aura un identifiant unique national. C'est comme la carte d'identité. Vous avez votre numéro de CNIB, la carte d'art national d'identité Burkina B. Donc chacun aura un identifiant unique à l'intérieur de la plateforme de façon à éviter les douze inscriptions. Parce que ce n'est pas autorisé au Burkina Faso. Et ça joue de façon négative sur les statistiques, etc. L'application, dès qu'elle sera fonctionnelle, prévoit dans un premier temps une préinscription avant la période de baccalauréat et dans une seconde phase, la validation définitive des préchoix par l'étudiant. Le système, alors, se chargera automatiquement de leur orientation selon des données préétablies. Alors, le deuxième avantage pour les universités et les institutions d'enseignement supérieur public, c'est qu'on ne prend plus de risques à manipuler des fonds. Parce que lorsqu'on procède aux inscriptions, les gens viennent s'aligner du matin au soir, conditions difficiles pour payer, il y a une manipulation de fonds. Donc il y a des risques. Ça va aider les étudiants à économiser le temps en ne s'alliant pas comme avant. Moi-même, en tant qu'étudiant, on m'a bousculé là-bas plusieurs fois. Je pense que c'est une bonne initiative. Un élément encore à prendre en compte est de travailler à améliorer en réalité la technologie. Il ne faudrait pas qu'on va mettre la loi en place ou on va prendre l'initiative, on va appliquer. Et lorsque les étudiants seront en face de l'inscription ou bien pour s'inscrire, ils feront face à des difficultés. Inspirée du Sénégal, la plateforme coûtera à l'État burkinabé et à ses partenaires 220 millions de francs CFA. Bien entendu, le plus grand défi qu'elle aura à relever reste la gestion des bacheliers issus de la diaspora.